Générique Bonsoir et bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale municipale à Bordeaux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Sud-Ouest, France Bleu et TV7 se sont associés pour vous proposer, vous offrir un sondage concernant le premier tour de ces municipales. Le sondage, on l'a. Les résultats, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, un tour de table pour vous présenter ceux qui vont avec moi débriefer ce sondage. Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Bonjour Bastien. Bonsoir. Jefferson Desport de Sud-Ouest. Bonsoir Bastien. En face de vous, Xavier Sauta de Sud-Ouest. Et puis Yves Maug, rédacteur en chef à France Bleu. Donc avant de vous donner les résultats, d'abord le contexte, parce que c'est toujours important de savoir comment un sondage est réalisé. Il a été réalisé auprès de 814 personnes faisant partie bien sûr d'un échantillon représentatif entre le 12 et le 17 décembre. Une précision. Donc pour commencer, on est en pleine crise et mobilisation contre la réforme des retraites. Et ça, ça peut être important par rapport à ce qu'on peut dire pour la suite. Alors bien évidemment, vous attendez avec impatience, j'imagine, les résultats de ce sondage. Eh bien, vous allez le voir tout de suite avec incontestablement deux candidats qui sont en tête, en tout cas des intentions de vote pour le premier tour. Nicolas Florian, le maire sortant, obtiendrait 33% des voix. Pierre Urmic obtiendrait 30% des voix. Thomas Cazenave, 16%. Et après, c'est un petit peu plus compliqué pour Vincent Feltès, 7%. Pour le candidat du Rassemblement national, 7%. Compliqué aussi pour la France insoumise, qui n'a pas vraiment encore de liste sous cette appellation. En tout cas, 6%. Et Pascal Jarty, 1%. Premier tour de table, messieurs. Quels sont selon vous les principaux enseignements de ce sondage ? Qui c'est qui veut commencer ? Oui, je pense que c'est relativement clair quand on voit le tableau des résultats. Il y a vraiment un tandem aujourd'hui qui se détache. Ce tandem, il existait déjà lors du précédent sondage qui avait été réalisé par l'Institut Elab. Il se confirme avec quasiment les mêmes scores. C'était 30,5 pour Pierre Urmic dans l'hypothèse d'une liste commune avec le Parti socialiste et 32,5 pour Nicolas Florian. Cette fois, c'est 33-30. On est de toute façon dans ce qu'on n'appelle plus au niveau des instituts de sondage des marges d'erreur, mais en tout cas des intervalles de confiance, ce qui est beaucoup plus positif. Donc vraiment, il y a cet tandem qui se dégage. On peut presque imaginer aujourd'hui que le prochain maire de Bordeaux s'appellera soit Nicolas Florian, soit Pierre Urmic. Et c'est déjà une donnée importante parce que derrière, le trou est fait. On va quand même détailler davantage les grands enseignements de ce sondage pour ce premier tour de table, Xavier Sautin. Non, mais il va bien résumer la situation. Il y a évidemment un match qui est en train de s'installer entre les deux gros, on va les appeler. Mais je crois qu'il ne faut pas trop vite non plus enterrer Thomas Cazenave. Parce que Thomas Cazenave, vous le disiez, Bastien, le sondage a été réalisé en plein conflit des retraites. C'est pour ça que j'ai précisé, parce que c'est important. Et pour un candidat LRM, ça s'appelle avoir le vent dans le nez quand même, puisque l'étiquette n'est pas nécessairement porteuse. Qu'est-ce qu'on constate par rapport à l'ancien sondage ? Il prend 4,5 points à peu près. Il passe de 11,5 à 16 %, ce qui n'est pas rien. Et la marge de progression, elle n'est pas si anodine que ça non plus, dans la mesure où si on prend le sondage d'esprit Bordeaux qui avait eu lieu au mois de mars, il y avait 35 % d'indécis. Et ce pourcentage d'indécis a baissé aujourd'hui à 25 %. On le voit dans les petits à côté du sondage. Et Thomas Cazenave monte, selon la lecture que l'on fait. On voit qu'il y a encore une partie d'indécis. Donc Thomas Cazenave est certes décroché, mais peut-être pas complètement enterré, puisqu'il faut 10 % pour se maintenir et avoir une triangulaire. Nous verrons tout à l'heure, effectivement, comment on peut imaginer les mois qui viennent, et notamment le second tour. Jefferson Desport, votre avis sur ce sondage ? Visiblement, il ne surprend personne. Ça confirme, en tout cas, le match qui se joue. Je pense qu'on peut dire au moins une chose, rappeler au moins cette chose évidente, c'est que ce sondage était très attendu. Voilà, il y a eu un précédent sondage, c'était celui fait par nos confrères de la tribune, qui avait fixé déjà des premières positions. Et on avait besoin de ce second sondage pour vraiment commencer à percevoir si on était dans quelque chose de solide, si c'était des tendances un peu fragiles, ou quoi que ce soit. Là, on voit vraiment des choses qui commencent à s'établir dans les intentions de vote. Ça traduit un socle réel pour Nicolas Florian. Ça traduit aussi une dynamique pour Pierre Urmic. Et on y reviendra parce que c'est très intéressant ce qui se passe autour du vote de Pierre Urmic. Et la progression, comme le soulignait Xavier, de Thomas Cazenave, qui, lui, paye là quand même une campagne qui a démarré effectivement très tard par rapport à un paysage politique qui est quand même très implanté. Donc voilà, mais insistons sur ce point, ce sondage. On le sait tous autour de la table. Les équipes étaient très, très en attente de ce premier point de fixation, ce point de position. Voilà. C'est pas pour me démarquer ou faire entendre une musique un peu différente. Moi, j'aurais tendance à dire que la situation, elle est autant bloquée que stabilisée. Ou autant stabilisée que bloquée. C'est-à-dire que, de fait, il y a effectivement deux listes qui font la course en tête, mais elles n'ont pas évolué en deux mois en termes d'intention de vote. Il y a la liste Cazenave qui progresse. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que sur les 16% d'intention aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas très court, finalement, pour prétendre jouer un rôle stratégique au premier ou éventuellement dans l'hypothèse de fusion du second tour ? Et quand je dis bloquée, c'est tout simplement que chacun est en situation de se demander, peut-être, quoi faire du capital, d'ores et déjà, semble-t-il, à qui ? On dit souvent que les sondages, ce sont des photos. Et par rapport au 8 octobre, qui était le sondage Elab, dont nos amis ont fait état tout à l'heure, on a deux photos qui sont quand même étrangement proches. Ça confirme quand même des tendances. Et un point de ce que moi, je parlais de point de fixation, on peut appeler ça blocage. Mais en tout cas, ça confirme quelque chose. C'est qu'il y a quand même deux candidats, Xavier et Yves le rappelé, qui se sont détachés. Maintenant, est-ce qu'il faut être, s'en étonner, Nicolas Florian et le maire sortant ? Il a une notoriété, quoi qu'on en dise. Pierre-Urami, qui est un conseiller municipal d'opposition de longue date, il est établi aussi. Ça fige aussi, ça montre aussi quel est l'ancrage des candidats. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce sondage, il montre que la campagne des municipales, en fait, elle n'a pas commencé. Dans l'esprit des gens, elle n'a pas commencé. Donc tout reste à faire. On a en tête aujourd'hui les deux candidats, qui sont certainement les deux candidats qui ont le moins fait campagne. C'est-à-dire que ça fait des semaines maintenant que l'équipe de Thomas Cazenave et le candidat, ou l'équipe de Vincent Feltès et le candidat, nous abreuvent de conférences de presse, pour nous présenter leurs propositions sur la sécurité, leurs propositions sur le logement, leurs propositions sur l'eau sociale, leurs propositions sur la mobilité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne paye pas ou peu, ou en tout cas qui ne désavantage pas ceux qui, pour l'instant, ne bougent pas. Pierre Hurmique, il est sur une vague verte, un socle, j'allais dire, il est dans le vent, de ce que les gens attendent aujourd'hui. Nicolas Florian, il a bénéficié de son statut de maire parce qu'il n'a pas fait campagne, mais enfin, on a bien vu dans toutes les présentations qu'il a faites. C'est-à-dire surtout juste de commencer, pour Nicolas Florian. Il s'est mis en avance à partir de lundi. Donc le sondage n'est pas totalement, pour lui, ce n'est pas tout à fait raccord. Donc en tout cas, ils n'ont pas encore mis en route la machine et ils sont déjà devant. Xavier Sautin. Oui, je rebondis sur ce que dit Yves. Effectivement, les deux moins actifs, on va dire, depuis ces dernières semaines, puisqu'effectivement, on a été assez pris par cette campagne, c'est eux qui sortent en tête. Après, il y a une équation Hurmique assez singulière. Parce que, vous voyez, conversation de machine à café, on va dire. Premier sondage, autour de 30 points, coude à coude avec le maire. Que s'est-il passé entre le mois d'octobre et aujourd'hui, du côté de chez Pierre Hurmique ? Eh bien, pas grand-chose. En tout cas, en termes publics, s'il s'est passé... Il a négocié. Il a négocié. Il a négocié avec le Parti Socialiste. C'est-à-dire que, alors, nous disent-ils, les équipes nous le disent, ils ont travaillé le programme, ils ont travaillé à l'accord qui a pris un temps infini. Donc là, voilà, deux mois sont passés et on voit qu'il reste à l'étal. Alors là, je me tourne vers Jean Petot. Comment peut-il ? Docteur Jean Petot, comment expliquez-vous, en fait, ce maintien à 30% ? Alors, je ne sais pas, moi, j'ai quelques pistes d'explication. Yves le disait, une vague, évidemment, une sensibilité au thème écologiste et une équation personnelle Hurmique. Mais cette équation, malgré tout, on l'a vu dans le sondage Hélab, le taux de notoriété Hurmique est faible. Est-ce qu'on ne peut pas diviser ça ? Je pense que c'est l'étiquette qui joue à l'enjeu. C'est quand même un élément de réponse. On sait qu'il y a eu... Les européennes sont passées par là. Il y a une vague verte en ce moment. Ça ne se retrouve pas qu'à Bordeaux, d'ailleurs. Parce qu'on a des projections de sondages qui montrent que le vote écologiste sera fort sur ces municipales-là. Il sera fort à Bordeaux. Et Bordeaux est un cas, en plus, un peu particulier. Je parle sous le contrôle de gens, mais il va falloir parler de sociologie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Bordeaux. Et ces néo-bordelais, on ne sait pas pour qui ils votent. On n'a pas le recul de 2014 pour eux. Parce qu'entre 2014 et ce scrutin-là, la ville a considérablement changé en termes d'afflux de population. Oui, 2000 par an. Et pour ces gens-là qui viennent d'arriver, est-ce qu'ils votent, est-ce qu'ils connaissent Pérurumique ? Non, mais ils ont peut-être une sociabilité écologiste qui fait que, spontanément, quand on les interroge, c'est le moment des écolos. Allons-y, mais peu importe qui est. Je pense qu'il faut être prudent quand même quand on parle de changement de sociologie bordelaise. Parce que c'est exactement la même musique qu'on avait il y a 6 ans, du côté de Vincent Feltès, qui nous disait « La sociologie bordelaise a changé ». On avait juppé en face. En clair, on a de plus en plus de bobos. On va voter différemment. Et on a vu que ça n'avait rien changé au vote à l'arrivée. Yves, vous pouvez avoir la sociologie que vous voulez, mais on avait juppé en face. Ça fait un premier tour. Une défaite extrêmement difficile et rude pour Vincent Feltès. Alain Juppé, en 2014, avait obtenu 61% des voix au premier tour. Voilà, pour voir effectivement l'écart entre Alain Juppé et même Nicolas Florent. Parce que Xavier Sauta s'est tourné vers vous, Jean. Et Jefferson aussi. Alors, question. Jean, allez-y. Je ne vais pas tarder à suivre le mouvement. Je vais répondre tout de suite à Jeff. Parce que dans les sondages antérieurs, en 2014 et en 2008, il y avait des questions qui étaient intéressantes. Elles interrogeaient le panel sur la stratification de résidence à Bordeaux de moins de 5 ans, de 5 à 15 ans, etc. Ce qu'on constatait à l'époque, c'était que les néo-bordelais calquaient leur vote sur les plus anciens. Il n'y avait pas de différence en fonction du temps d'arrivée à Bordeaux. Les plus anciens bordelais. Oui, les plus anciens bordelais. Ceux qui étaient là, qui avaient voté en 1995, mettons, pour Juppé, etc. Et ça s'explique assez facilement. Et on en a une réponse, d'ailleurs, dans le sondage à propos du bilan, de l'appréciation du bilan du maire sur le temps. C'est là-dessus que j'aimerais qu'on entendre. Je poursuis. En fait, les néo-bordelais, ils ont souvent choisi de venir à Bordeaux parce que le bilan leur convenait à une sorte de benchmark, en quelque sorte. On n'arrive pas, comme disait l'autre, par exemple. Jean, la ville est dans tous les sondages, dans tous les classements de la qualité de vie. C'est la ville dont on parle tout le temps. Elle apparaît tout le temps. Donc cet électorat-là, et on le voit, il est plutôt heureux du bilan de l'équipe sortante. Alors, on a reçu ça. Et ça se voit très clairement. J'aimerais qu'on le voit. Moi, j'aimerais juste rebondir sur, justement, l'indicateur que vous avez donné, Bastien. 61% Alain Juppé en 2014. Nicolas Florian, aujourd'hui, est à 33%. Il y a 30% qui sont dans le passé et qui sont partis dans la nature. C'est-à-dire, le socle de l'électorat Juppé, il y en a la moitié qui restent à capter. C'est la question qui rend l'élection passionnante. Clairement, il y en a une partie chez Cazenave. Clairement, il y en a une partie chez Cazenave. Alors, la question est aussi celle-là. Est-ce que Bordeaux est sur le point de pouvoir potentiellement basculer ? Parce que quand on regarde, effectivement, la satisfaction concernant les électeurs d'interroger au moment de ce sondage, 63% estiment que le bilan du maire sortant, Alain Juppé en l'occurrence, est bon. 14% excellent. Au total, 77%. Et là, on est dans une situation absolument hallucinante, puisque 63%, c'est la moyenne en général dans les villes de 50 000 habitants. Là, on est à trois quarts des Bordelais qui disent que le bilan d'Alain Juppé est excellent. Et pourtant, Nicolas Florian n'en bénéficie pas. Est-ce que ça veut dire que Bordeaux est sur le point de basculer en disant, grosso modo, le bilan d'Alain Juppé, certes, est bon, mais il faut maintenant passer à autre chose ? La difficulté de Nicolas Florian, c'est celle-là, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a l'image du bilan d'Alain Juppé qui est excellente. Pour autant, on voit qu'il capitalise. – En tout cas, au vu des sondages. – Non, mais oui, si on parle du sondage, pardon. – Au vu des sondages, non, parce que si on parle de circulation, – Non, 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 mais si on parle de sondage, en tout cas, les habitants, apparemment, estiment que le bilan est très bon. La difficulté pour Nicolas Florian, c'est… Et d'ailleurs, on l'a bien vu, il a commencé sa campagne en distribuant un petit fascicule, regardez ce qui a été fait depuis six ans, comme c'est merveilleux. Bon, très bien, première étape, le bilan. Deuxième étape, ça va être les propositions. Et les propositions, et donner envie aux gens de… – De repartir pour un tour. – De repartir pour un tour, et avec Nicolas Florian, et plus avec Alain Juppé. Et le défi, il est là quand même. – Est-ce que c'est pas compliqué, ça, justement, de se retrouver à succéder à une figure comme Alain Juppé, en disant je peux faire la même chose, et en mieux, ou différemment ? Comment on se positionne ? – C'est évidemment l'équation qui est la clé de l'élection, puisqu'on peut aussi considérer que les électeurs auront préféré l'original Juppé à la copie Florian. Et donc là, il faut que Florian joue… – Sa carte. – Sa carte, mais sans non plus griller la carte du sortant. Et la question du renouvellement de l'équipe, par exemple, elle est significative, parce qu'elle dit quelque chose du degré d'intensité du changement. Mais je voudrais insister sur ce qui me semble être une vraie difficulté pour un certain nombre de leaders candidats, là. Et je pointe en particulier Cazenave. Quand on regarde le bilan de l'équipe sortante, la question c'est, estimez-vous que les municipalités de Bordeaux a accompli depuis 2014 un travail ? Vous voyez donc l'électorat Cazenave qui dit 65% estiment que c'est du bon travail et 23% un excellent travail. Ils sont 88% à considérer que le bilan de Juppé… – Et bon, ça veut bien dire que c'est un électorat qui est sans doute entre les 33 et les 61% dont parlait Xavier très justement tout à l'heure. Et ça, ça pose un problème à Cazenave, parce que moi je pense que l'entourage de Cazenave est plutôt avec un tropisme de centre-gauche. Et je ne suis pas persuadé que son électorat potentiel soit sur le même, et ça, ça dit même étalonnage politique, et ça, ça intéresse sur les éventuelles fusions. – On va avancer sur la question du deuxième tour, parce que j'aimerais maintenant qu'on aborde un autre aspect de ce sondage concernant cette fois les interrogations des Bordelais, qu'est-ce qui les intéresse, sur quel sujet ils veulent effectivement qu'il y ait une position forte de la part des candidats. On va voir effectivement dans un instant ce qui est mis en avant, et sans surprise, la circulation, le stationnement, largement en tête, 51% en tout cas, beaucoup plus que ce qui se fait en moyenne nationale concernant cette question. Donc on a vraiment le sentiment que pour les Bordelais, c'est un problème central. Ensuite, l'environnement, la lutte contre la pollution. Là, on est dans le jardin, entre guillemets, de Pierre-Hormick. La question du logement, qui est là aussi une question centrale, et les transports en commun. Donc ça, ce sont effectivement les sujets sur lesquels les électeurs potentiels veulent que les candidats prennent des positions. Alors justement, par rapport aux positions, on peut quand même constater qu'en la matière, Pierre-Hormick encore n'a fait aucune proposition. – Non, mais on constate aussi qu'il est sur une vague porteuse, qui est une grosse vague de surf quand même, puisqu'effectivement, il est raccord sur les deux premières thématiques qui préoccupent les Bordelais. – Donc là, on va dire que c'est… – C'est une photo politique, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Yves tout à l'heure, parce que tout le défi est là, parce que ça fait la synthèse, mais le défi de Florian, c'est de faire du Florian. On ne peut pas succéder à Juppé, il l'a très bien dit, il l'a expliqué dix fois, vous passez de quelqu'un qui a été premier ministre, multiministe, etc. Bref, ce n'est pas du tout la même chose, parce que son défi à lui, c'est d'amener Bordeaux à se projeter, et en tout cas, son électorat, et l'électorat qui va au-delà, à dire est-ce que je peux me projeter dans tel ou tel candidat ? Et le défi pour lui, ça va être d'incarner la marque Florian, de la créer, parce que pour l'instant, vous l'avez très bien dit, il n'a pas encore fait campagne, on n'a pas encore vu les grandes propositions arriver. Et c'est là où peut-être les choses vont se décanter quand nos gens parlent de blocage, quand on a parlé de matchs qui se dessinent. Pour décanter tout ça, il va falloir leur laisser le temps aussi encore à tous ces candidats d'avancer, de s'affirmer en tant que candidat. Pour l'instant, je pense qu'ils jouent un peu tous sur du velours, tout le monde se regarde, et ça fait des positions figées pour l'instant, mais attendons la prochaine vague, il reste encore presque trois mois. Ce qui est intéressant dans les préoccupations des gens qui ont été sondés, c'est que la première thématique qui arrive, vous avez dit, c'est naturel, c'est la circulation et le stationnement. Il y a une thématique qui est transport en commun. En clair, la circulation, le stationnement, c'est beaucoup de gens qui ont des voitures. Et finalement, c'est des gens qui, pour l'instant, dans les propositions ou dans les discours qui ont été tenus par les différents candidats, ne sont pas du tout défendus. C'est-à-dire que personne ne s'intéresse aux automobilistes. C'est très politiquement incorrect à Bordeaux aujourd'hui de dire, il faut laisser de la place à la voiture. Et donc, de quelle manière ? Et notamment Nicolas Florian et Thomas Cazenave, parce que quand on regarde dans le détail, dans leur électorat, c'est vraiment très prégnant. En clair, ceux qui ont des bagnoles, ils votent Florian ou Cazenave. Donc à un moment, s'ils ne veulent pas les perdre... Je confirme, à l'appui de ce que vous venez de dire, c'est très important, il y a 20 points de décalage sur la question du stationnement et de la circulation, selon qu'on est du côté de Florian ou selon qu'on est du côté d'Urmique. Et chez Cazenave, on est beaucoup plus près de Florian. On est à 57%. Ce qui confirme encore, à mon sens, cette adhésion ou cette sensibilité d'électorat de Cazenave à être, on va dire, plutôt assez proche de Florian. Parce que potentiellement, les électeurs de Pierre-Urmique, eux, sont davantage concernés par les questions de l'environnement, c'est logique, et par les questions de logement. Vous avez vu ? Non, je vais mettre une pièce dans la machine sur la sociologie de la ville. Si on le voit dans les attentes, moi, je ne vous cache pas, en regardant les résultats, la question de l'emploi, si on peut revoir les chiffres, la question de l'emploi, elle arrive très tard. Très tard, oui. On est, vous voyez, on est à 15%. L'action sociale, on est à 15%. Est-ce que ça veut dire que Bordeaux est une ville prospère qui n'a pas de souci d'emploi ni de social ? Je la soumets au collectif. On sait bien évidemment que non. Il y a 17 000 personnes sous le seuil de pauvreté dans la ville. Il y a plusieurs réponses possibles. Il y a peut-être aussi le fait que les administrés ont enfin compris qu'une partie des clés du camion ne sont pas à la ville, mais à la métropole. Et en social, plutôt au conseil départemental. Et dans l'économique, plutôt à la région. Donc il y a peut-être aussi là une claire conscience de ce qui relève ou pas de la compétence attendue ou des politiques pour lesquelles on va voter. Oui, mais malgré tout, la métropole, c'est quand même, en tout cas dans cette pré-campagne, puisqu'on le disait vraisemblablement, la campagne, elle va attaquer là au début janvier. Au début janvier, oui. On va dire, on va passer à démultiplier. Mais la métropole, c'est quand même la grande oubliée de cette affaire. Ah oui, alors que c'est la clé. Il concentre l'essentiel de... Je sais, Jean, que vous ne supportez pas faire ça. Ah bon, alors donc... Mais ça n'a pas besoin de ce qu'on peut faire. J'adore quand vous dites, mais je n'ai pas l'épaule de cristal. Comment on peut imaginer, effectivement, là, les mois qui viennent, négociations entre les uns, les autres, qu'est-ce qu'on fait ? On peut imaginer un rapprochement Pierre Urmig, Vincent Feltès, un rapprochement Nicolas Florian, Thomas Cazenave. Est-ce que vous pensez que chacun va camper sur ses positions ? Voilà, comment ça peut se passer, là, maintenant ? En octobre, il y avait un autre rapprochement qui pouvait être envisagé. C'était Cazenave Feltès, par exemple. Puisque c'est un binôme que vous n'avez pas évoqué. Moi, je pense qu'il va y avoir des tempêtes sous l'écran pendant les vacances de Noël et la trêve des confiseurs. Ils vont sans doute, peut-être, certains même, se contacter. Ils se parlent déjà. Concrètement, une négociation un peu plus concrète. Ce qu'on a vu, c'est que dans la séquence Urmig versus Rouvert, la négociation, elle a été effectivement très rude. Et Urmig a quand même, on peut dire, dégoûté Rouvert. Et Urmig a fait passer Rouvert par toutes les affres de l'attente jusqu'à, finalement, lui claquer la porte au nez. Donc, ça veut dire qu'Urmig est dur en affaires. Donc, avec qui il va accepter de s'allier ? S'il fait le test à des intentions urmiciennes, je pense qu'il va falloir qu'il ravale un peu... – Oui, ça va être compliqué. – Comment ça va se passer à la représentation ? – Avec Pierre Urmig, il y a Emmanuel Ajon qui représente le PS. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Ajon voit d'un très, très bon œil arriver Vincent Feltès. Donc, effectivement, je pense que, ne serait-ce qu'en termes de relations humaines, l'affaire ne s'annonce pas très simple. Et comme vous le dites, Pierre Urmig peut être très dur en affaires. Je pense que si Vincent Feltès, qui même s'il n'évolue pas très haut dans les sondages, estime quand même qu'en tant qu'ancien président de la Cube, il a un petit peu de poids, je ne pense pas qu'il négocie la 18e place. – Exactement. – Donc, ça paraît compliqué. – Du côté de Cazenave-Florian, ou Florian vers Cazenave, il peut aussi se passer des choses. – Attendez, je vous parlez. – Parce que c'est que tout le monde va aller au Cazenave. – Moi, je n'imagine pas, à l'instant, qu'on ait des fusions avant le premier tour. – Vous pensez dire que Feltès va aller au premier tour ? – Non, je parle du tiercé qu'on a dans le sondage. Florian, Urmic, Cazenave, pour l'instant, au moment où on se parle ce soir, j'ai plutôt la sensation qu'il y a encore des envies de premier tour et d'aller se compter vraiment, parce qu'on fera la négociation à mesure de ce qu'on pèse réellement. Et ce qu'on pèsera réellement, c'est dans les urnes au soir du premier tour. – Mais vous avez raison, je vais faire ça. – J'ai du mal à penser que ça fusionne avant. – Le premier tour, pour citer le cardinal Doré, ça va être l'occasion de sortir de l'ambiguïté, parce que ça sera un véritable comptage. – Bien sûr. – Et parfois, il est plus compliqué de sortir de l'ambiguïté que de faire croire qu'on a un potentiel important. – Pour moi, la vraie notion de fusion, c'est si En Marche peut être accusé de faire basculer Bordeaux à gauche. Pierre Urmique n'est pas un Macron compatible. Nicolas Florian sera constructif. Le premier ministre pourra venir, Macron pourra venir. Ils seront bien accueillis. Avec Pierre Urmique, ce sera la bascule de Bordeaux à gauche. Qui peut faire cette bascule si jamais il y a un affrontement trop fort entre Cazenave et Floriancy ? Il n'y a pas d'entente pour l'entre-deux-tours entre ces deux formations-là. Le risque de faire basculer, il sera là. Et on se retournera vers En Marche. Donc je pense que ce sera des notions qui seront prises. Mais avançons à la campagne. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que, comme Jean-Peteau le disait tout à l'heure, dans l'entourage de Thomas Cazenave, il y a des gens qui ne sont pas du tout Florian compatibles. Il y a des gens qui sont... Ça leur donne de l'urticaire, évidemment. – Heureusement, mais heureusement. – Avec Nicolas Florian, nous, même entre les deux tours... – L'entourage, l'entourage. – À part pour sauver la patrie, mais sinon, ça va être compliqué. – Plus il y a des cités à assumer, plus il y a des différences entre eux, plus ce sera facile pour les gens de choisir. Et de s'investir, et de se sentir intéressés par tout ça. Si vous avez des choses qui sont très, finalement, compatibles un peu trop... Non, voilà, tant mieux qu'il y ait... Que chacun s'affirme, voilà. Que chacun s'affirme, que tout ça aille au premier tour. Et puis après, c'est la politique, quoi. – Vous avez compris que Jefferson est pour la lutte des places. – La lutte des places, très bien. – Xavier ? – Non, mais pour revenir, vous avez été brillantissime. Vraiment, vous êtes des... C'est le réel de Madrid de l'analyse, ce plateau. Vraiment, merci, messieurs, de m'avoir invité. – Le réel de Madrid de l'analyse. – Non, simplement, je reviens juste un petit peu sur la gauche, parce que vraisemblablement, des négociations vont avoir lieu peut-être avant le premier tour. À gauche, du côté de Feltès, qui là est à 7%, il a pris un coup sur la carafe. Les uns et les autres ont l'a contacté suite à la diffusion de ce sondage, où il était assez évasif sur la suite, en disant « On va se réunir pour voir quelle stratégie on adopte ». Donc tout ça s'inscrit à l'encre invisible. – Est-ce que ça veut dire qui veut de moi ? – Mais accessoirement, ça nous fait, vous parliez de tiercée, de Jefferson, ça nous fait le tiercée dans le désordre de 2014. Tiercée dans le désordre, puisque Urmi, Cajon et Mouture Ouvert à l'époque étaient ensemble derrière la bannière de Vincent Feltès. Donc voilà, en termes de nouveautés, en tout cas, nouvelle aspiration, là, il y aura une carte à jouer. – Oui, non, mais allez-y, allez-y. – J'essaie de jouer ma partition, moi aussi, la balle en main. Et non, et quant à droite, écoutez, on verra, enfin voilà, je pense qu'ils vont se compter, évidemment, La République En Marche, côté Nicolas Florian, deux hypothèses derrière, on fusionne entre les deux tours. – Je me permets de… – Et peut-être que Thomas Cazenave peut aussi s'inscrire sur le temps long, prendre date, advienne… – Pas à exclure. – C'est-à-dire, je ne donne pas de consigne de vote éventuellement. – Je me maintiens, et il peut se maintenir. – Et il peut se maintenir, parce qu'il se maintient à 10%. – C'est pour ça qu'on en revient à Allé au premier tour. – Allé au premier tour. – Ou Hermie, enfin, on verra, ça, moi, je suis comme Jean, je ne sais pas lire dans une boule de cristal, et derrière, il prend date, et il revient, puisque, nous dit-il, en tout cas, Thomas Cazenave n'est pas là pour venir faire une campagne et repartir derrière. – D'accord. – Je trouve que le RN est assez haut, 7%, pour Bordeaux, c'est assez haut, et ça veut dire que s'il y a moins de participation électorale, le 15 ou le 22, il ne faut pas exclure un RN qui, mécaniquement, pourrait figurer au deuxième tour. Et à ce moment-là, on est certain que le RN ne se retirera pas. Donc, il y a quand même 10% de l'électorat qui sera présent au deuxième tour. – Quoi qu'il en soit, pour conclure, messieurs, on est bien d'accord, jamais la partie n'a été aussi indécise à Bordeaux depuis où ? – Ma pauvre dame, ça remonte. – Je dirais bien, mais je n'ai pas le droit de donner une date, puisque, par exemple, j'ai rencontré le paléolithique. Évidemment, c'était 47, M. Bastien Leclerc. – Voilà, exactement. – Soyons précisément. – Nous aurons bien évidemment l'occasion, certainement, de vous en reparler d'ici là, puisqu'il n'y a pas encore plein de choses qui vont se passer, notamment sur TV7 avec Sud-Ouest, notamment. – Sous-titrage ST' 501